Hello YouTube ! Hello ! Est-ce que vous m'entendez dans le chat ? Hello ! Le nombre de viewers a diminué. Moi, j'ai rassé le stream. Est-ce que vous m'entendez dans le chat ? Oui, c'est... bon, ok, nickel. Bonjour, il n'est pas encore exactement 17h, donc techniquement ça ne devrait pas commencer avant que tout le monde arrive. Le nombre de viewers est re-grand, c'est plus rassurant. Donc, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va attendre 17h. On va y aller tranquillement. On va attendre que les gens arrivent petit à petit. Salut à tous ! Ok, donc aujourd'hui, on va parler du coup de la théorie de l'information de Claude Shannon. On va parler de quelques trucs que je trouve vraiment très cool par rapport à cette théorie. La théorie de l'information, c'est... enfin, c'est rarement... J'ai entendu parler au cours de mes études, mais je n'ai jamais eu de cours sur la théorie d'information. Et... voilà, un jour, j'ai voulu lire... j'ai voulu en savoir plus. Je me suis dit, bon bah, plutôt que de lire un livre de cours, je vais lire Shannon. Et donc, j'avais lu l'article original de Claude Shannon et ça m'avait vraiment bouleversé. C'est... ça a été un bouleversement... euh... pas juste mathématique. Bon, mathématiquement, bon, voilà, il y a des trucs très jolis, ça marche très très bien. Mais euh... je pense que c'est plus philosophiquement, plus euh... Il y a quelque chose d'incroyablement profond dans ces idées de Shannon. Et euh... Et euh... Et en fait, c'est très lié au baysianisme. On croise un petit peu, on se rend compte que c'est... En fait, la théorie de l'information, finalement, c'est une façon d'analyser les probabilités. Et finalement, peut-être que la théorie plus fondamentale de l'information, c'est la théorie des probabilités. Mais bon, ça, ça, je l'ai découvert... Bien plus tard, il m'a fallu pas mal de temps pour en arriver là. Euh... Voilà, donc euh... Je fais cette introduction le temps que les gens arrivent. Et euh... En fait, on va commencer très rapidement avec un quiz. Euh... Donc, il va y avoir pas mal de quiz, normalement. Euh... Voilà. Euh... J'ai dix quiz de prévus. Et du coup, la question qui suit, c'est combien de temps va durer ce live. Euh... La dernière fois, euh... Je crois que j'avais dit, une heure et demie, ça avait duré presque trois heures. Euh... Donc, je... Je vais rien promettre pour aujourd'hui. Mais... Après, ça va durer... Euh... Enfin, ça va durer moins de trois heures, a priori. Mais... Euh... Mais essayer de vraiment pas être trop long, mais... Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire. Euh... Enfin, si ça dure une heure, ça serait une heure et demie, on va dire. Ça serait bien. En tout cas, voilà. Euh... Il y aura des quiz au fur et à mesure. Et euh... Voilà. Ça, c'est le premier. Donc, imaginons un jeu où vous avez un tas de balles. Et euh... Donc, il y a 1000 balles. Euh... 1000 boules. Enfin, pas 1000 dollars. Mais il y a 1000 balles. Et euh... Euh... À chaque étape, en fait, vous pouvez faire des groupes de trois balles. Et demander au maître du jeu. Ou au présentateur, ici. Euh... Dans quel paquet de balles se trouve euh... La bonne balle. Une balle gagnante. Une balle gagnante qui a été choisie par euh... Par le maître du jeu. Du coup, vous en avez 1000. Il y en a une parmi 1000. Et à chaque... À chaque étape, vous pouvez euh... Diviser l'ensemble des 1000 balles en trois groupes. Et demander au maître du jeu euh... Euh... bah dans quel groupe se trouve la balle en question. Et la question, c'est euh... Si on se donne six étapes du jeu. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire six fois ces tas. Ces trois groupes de balles. Et demander au maître du jeu. A chaque fois où se trouve euh... Euh... La bonne balle. Parmi les trois tas. Euh... Si on a le droit de faire ça six fois. Est-ce que ça suffit? Euh... Pour être garanti. Après... Après tout cela. De pouvoir trouver euh... Euh... La balle gagnante. Voilà. C'est euh... Le premier quiz. Et donc pour y répondre euh... Vous avez un lien ici. Qui euh... Qui... Que vous pouvez taper euh... Alors je l'ai mis aussi dans la description de la vidéo euh... Pour ceux qui veulent euh... Qui préfèrent cliquer. Euh... Mais c'est pas non plus trop difficile à écrire. Enfin si vous êtes sur euh... Sur euh... Sur téléphone. Euh... Je comprends quand même que ça... C'est mieux de cliquer. C'est... Mais ça va peut-être un peu galère. Je sais pas. Je sais pas euh... Qu'il y a fraction d'entre vous qui sont sur le téléphone. Euh... Bon voilà. En tout cas vous pouvez aller voir euh... Sur ça. Et euh... Donc si je vais sur le lien euh... Ça fait... Pardon. C'est pour plus tard. Voilà. Donc euh... Vous devrez tomber sur un Google Form. Euh... Donc comme la dernière fois hein... Euh... La question. Existe-t-il une stratégie pour garantir qu'on trouve une bonne gagnante ? Si vous répondez 10, vous répondez 10, vous êtes sûr que la réponse est oui. Si vous répondez 0, c'est que vous êtes sûr que la réponse est non. Et au milieu, c'est que vous êtes euh... Voilà. Vous êtes incertain. Plus vous êtes à droite, plus vous pensez que la réponse est probablement oui. Plus vous êtes à droite, plus vous pensez que la réponse est probablement non. Et euh... Voilà. C'est... 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 La notation sera un QCM... Enfin, comme les QCM Bayésiens. Donc c'est une notation quadratique pour les détails. Euh... C'est-à-dire que euh... Si vous penchez du mauvais côté, vous aurez des points négatifs. Et euh... Si vous penchez beaucoup du mauvais côté, vous aurez des points très 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 rapidement très 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 négatifs. Alors que dès que vous pouvez pencher un peu du bon côté, bon bah voilà, vous avez déjà pas mal de points. Et vous ne gagnez pas beaucoup beaucoup plus de points à mettre 10 sur 10 par rapport à 9 sur 10 si la réponse était euh... Donc voilà. Je vous laisse réfléchir à cette question. Alors je reviens sur le texte comme ça, moi je peux voir... Comment je peux voir pour les réponses ? Euh... C'est une petite musique de fond. 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 Okay, vous êtes 80 à avoir répondu jusque là... Est-ce que 6 étapes suffiront ? Ok, on va passer les 100 réponses. On a 96 réponses. On va pouvoir voir les réponses. C'est ça, c'est vos réponses. Vous êtes très partagés, visiblement. Et n'êtes pas trop au centre. Il y a pas mal de gens dans les extrêmes. C'est pas tip-top. Il y a une bonne portion d'entre vous qui vont avoir complètement tort, malheureusement. Si je regarde la moyenne comme ça, j'ai toujours pas d'outil pour calculer automatiquement la moyenne. Mais à la louche, j'ai l'impression que ça penche quand même légèrement du côté non. Mais pas beaucoup. On va dire que ça se fait 4 en moyenne. Alors ça veut dire quoi que vous dites 4 en moyenne ? Si vous dites 4 en moyenne, ça voudrait dire... J'aime bien quand c'est en blanc sur noir. Donc ça, c'est la notation. Comme on l'a vu la dernière fois, la notation, c'est la courbe bleue que vous voyez à l'écran. C'est la courbe de vos notes si la réponse est non. Si la réponse est non et que vous avez répondu 0, vous marquez 10 points. C'est bien ça. Ça c'est bien ça. J'avais pas normalisé. Il y a moyen de faire un truc plus joli que ça. Alors, j'ai changé en temps réel. Parce que j'ai envie de dire... Je pensais l'avoir bien enregistré. En fait, non. Alors... 5... Excusez-moi, je fais ça. Et ça, je vais normaliser pour que ça fasse 10 points au maximum. Je multiplie par 4. Donc là, on a les courbes de vos points. Et donc, si vous avez répondu 4... Pour ceux qui ont répondu 0, par exemple. Si vous avez répondu 0 à cette question et que la réponse est non, alors c'est S faux. Et vous marquez 10 points. Mais si la réponse est vraie, alors que... Et oui, du coup... Alors que vous avez répondu 0, vous perdez 30 points. Vous faites moins de comptes. Donc là, vous avez répondu en moyenne 4. Je vais vérifier que ça n'a pas trop changé. Euh... Le 0 a pris de l'ampleur à tout à coup. Si vous êtes beaucoup plus à avoir dit 0, c'est bien que la moyenne a l'air maintenant de pencher un peu plus. On va dire que vous avez dit 3 en moyenne. Donc... Si aussi la réponse est en effet non. Euh... Comme vous pensez le croire légèrement. Vous marquez 6 points. Donc c'est pas loin de 10. Mais euh... Si la réponse est vraie, alors vous perdez euh... Presque 10 points. Alors euh... Bah pour le savoir euh... En fait, tout ça c'est lié avant de vous donner la réponse euh... Vous donner un... Un tour de magie assez connu. Enfin... C'est pas... C'est un peu tiré par feu je pense d'appeler ça un tour de magie mais... C'est le problème si on a euh... Donc là j'ai 27 cartes. Voilà dans les mains. Et euh... Je vais les manger, les mélanger. Et on va dire que... Imaginons que le problème ça va être d'identifier... Euh... Euh... Le joker. Un joker rouge. Donc il y a un joker rouge dans le tas. Qui est euh... Normalement il y a un joker rouge. Si j'ai bien préparé le truc. Voilà. Il y a un joker rouge qui est là. Donc il y a un joker rouge dans le tas. Donc là je mélange. Je sais pas où il est. Et on va imaginer que je suis le joueur. Donc c'est l'équivalent des bad. Donc je sais pas où il est. Et euh... Il y a un maître du jeu par contre qui va me dire où est-ce qu'il est dans le... Si je fais trois tas. Donc la manière dont je vais faire les trois tas, c'est très simple. Je fais euh... Ça comme ça. Je fais euh... Je tire les cartes comme ça. Les unes après les autres. Et on va demander au maître du jeu de nous dire où se trouve le joker rouge. Bah tiens il est là. Imaginons que le maître du jeu... Bah bah le maître du jeu là... Donc si on demande dans quel tas se trouve le joker rouge. Il va être obligé de dire ce tas là. Et euh... Donc maintenant pour euh... Pour faire ressortir le joker rouge. Ce que je vais faire c'est euh... Alors souvent quand c'est fait euh... La manière dont c'est fait le tour de magie. C'est que... On le met au milieu. Ensuite on recommence. On fait à nouveau euh... Trois tas. On demande où est le joker rouge au maître du jeu. Et le maître du jeu va me dire ce tas là. Donc là encore on le met au milieu. Et on refait ça une dernière fois. Donc on retire les vingt-sept cartes. Et on demande au maître du jeu de nous indiquer dans quel tas se trouve le joker rouge. Là vous avez peut-être vu passer qu'il se trouve dans ce tas là. Donc on le met au milieu. Et là ce qui se passe c'est que la carte du milieu... Donc euh... Euh... Si je fais euh... Bon il y a vingt-sept cartes. Donc je vais mettre euh... Treize cartes de côté. Donc un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. Et euh... Vraiment la quatorzième carte. Pouf pouf pouf. C'est euh... Le joker euh... Euh... Et donc... Euh... Donc là comme ça euh... On peut se dire c'est un peu surprenant. Le joker rouge s'est retrouvé au milieu du tas. Alors que j'ai l'impression de pas forcément euh... Ça avait pas l'air garanti. Mais une autre façon de comprendre un peu ce qui s'est passé ici c'est que euh... Euh... A chaque étape en fait euh... Euh... Lorsqu'on nous... Lorsque le maître du jeu nous dit où est le joker rouge. Bah en fait techniquement euh... Euh... On pourrait supprimer les deux premiers tas. Euh... S'il nous dit que le joker rouge est là. En fait on pourrait oublier ces deux cartes. Donc il se trouve qu'on les a mis au-dessus et en-dessous. Donc voilà. Donc je vais... Je vais séparer dans ma main donc ça fait trois tas. Et lorsque je remets les cartes... En fait une fois qu'en fait j'ai étalé les... Le premier tas euh... Euh... Je l'ai... J'ai étalé sur les trois. Donc en fait j'aurais pu faire ça séparément. Il est étalé juste... Bah les... Le tas du milieu on sait qu'il y a le joker rouge. Et puis après il restera neuf cartes. Qui seront un peu mis... Enfin c'est... C'est pareil que les neuf premières c'est un peu comme si elles étaient à l'écart. En fait... Les neuf premières et les neuf dernières en fait... Elles vont se retrouver euh... Toujours au début et à la fin. Et euh... Du coup c'est comme si elles ne comptaient pas. Donc là... Le maître du jeu nous dirait... Bah... Le joker rouge est dans ce tas là. Donc de la même façon si on redistribuait... On mettrait au milieu... En fait les premières cartes... Elles seraient éliminées d'emblée. Les dernières aussi seraient éliminées d'emblée. Et à la fin... C'est comme si on... On demandait juste sur ces trois cartes qui restent... Où est le joker rouge. Et euh... Là le maître du jeu nous dit... Bah... Qu'il est là. Donc on le met au milieu. Et en gros il y avait déjà toutes ces cartes. Donc là il est au milieu du paquet. Et en fait toutes les cartes avant qui ont été enlevées... Qui vont être... Au dessus. Et les autres en dessous... En dessous. Et euh... Du coup le joker c'est sans surprise qu'il se retrouve au milieu. Alors euh... Donc euh... Ce tour de magie là comme ça... On voit que ça marche. Euh... La variable clé qui fait que ça marche... C'est que euh... J'ai pu faire... Des tas qui sont bien séparés à chaque fois. Et ça... Ça ne vient pas de nulle part. Ça vient du fait qu'il y a 27 cartes. Et euh... Le chiffre 27 est ici important. Puisque... 27 euh... Euh... Vous pouvez vérifier sur une calculatrice. C'est 3 x 3 x 3. Donc c'est 3 au cube. Et en fait à chaque étape... On a... Écarté en gros 2 tiers des cartes. On... On a réduit... L'ensemble des candidats... Par... Par 3. Et euh... Du coup... Bah... La première étape... 27 a été divisé par 3. Il restait plus que 9. La deuxième étape... 9 a été divisé par 3. Elle restait plus que 3. Et la dernière étape... Bah... 3 a été divisé par 3. Il restait plus qu'une carte. Et donc c'était la bonne carte. Alors il y a une façon... Euh... Donc ça c'est un... C'est un raisonnement qui marche bien. Il y a une façon un peu plus... Information... Théorie... Théorie de l'information... Qui... Qui... Pour expliquer ça. Qui consiste à réfléchir à quelle est la quantité d'informations que l'on gagne à chaque étape. Et euh... Il se trouve que euh... Lorsque euh... Lorsque euh... Lorsqu'on fait 3 tas... Si on fait 3 tas qui sont tous aussi probables les uns que les autres... Euh... Pour une raison... Sur laquelle on va revenir plus tard... Pourquoi j'ai un autre... C'est tastier... Là... Ça va être... Je vais vérifier... Une autre... 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 Ça va y avoir... La précision là... Je ne sais pas pourquoi. Qu'est ce qui se passe ? Petit problème technique. Qu'est ce qui se passe ? Qu'est ce qui se passe ? Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. On peut faire ça par texte, temporairement en tout cas. Désolé. En fait, d'un point de vue théorie de l'information, il se trouve qu'on gagne une quantité qui s'appelle le log en base 2 de 3 bits d'information par étape. Alors pourquoi est-ce que log en base 2 de 3 ? On va revenir un peu plus sur ça plus tard. La base 2, ça vient du bit qui a à voir avec le fait que les choses sont binaires. Et le 3 vient du fait qu'il y a 3 tas. Les 3 tas étaient équiprobables. On n'avait aucune idée d'où se trouvait le joker, par exemple, ou les balles en question. Du coup, le nombre de bits d'information qu'on gagne à chaque fois, sauf que c'est log en base 2 de 3. On va clarifier tout ça au fur et à mesure. Et le truc, c'est que, initialement, l'incertitude que l'on a... Donc, je vais appeler la h, et on verra plus en détail ce que ça signifie plus tard. h, c'est le log en base 2 du nombre de boules qu'il y avait initialement. Donc, si on regarde dans... H est égal à log en base 2 de 1000. Voilà. Et donc ça, on peut le calculer. Donc, je peux aller sur Desmos. J'utilise un truc qui s'appelle Desmos pour faire ces calculs. Voilà. Donc, si on fait le log en base 2 de 3, ça nous fait 1,5 58 bits d'information à chaque étape. Et si on regarde l'entropie, donc H, ici, qui est égal à l'initial, log en base 2 de 1000, ça nous fait 9,9. Et du coup, la question pour savoir si 6 étapes nous suffiront, c'est de savoir si on peut acquérir suffisamment d'informations avec 6 étapes. Donc, avec 6 étapes, à chaque étape, on additionne, en fait, l'information qu'on gagne. Donc, à chaque étape, en fait, on gagne log en base 2 de 3. Du coup, au bout de 6 étapes, on gagne log en base 2 de 3 bits d'information. Et là, on voit que 6 fois log en base 2 de 3, c'est égal à 9,5, qui est inférieur à l'entropie initiale, c'est-à-dire l'incertitude qu'on avait initialement. Donc, 6 étapes, en fait, ne suffisent pas à réduire cette information à 0. Or, il faut la réduire à 0, une information réduite à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune incertitude. Et pour être sûr de gagner, il faut qu'il n'y ait plus aucune incertitude. Donc, ce raisonnement en termes de théorie d'information montre qu'il n'y a pas assez d'informations que l'on peut récupérer avec 6 étapes pour pouvoir résoudre ce problème. Donc, la réponse était non, 6 étapes ne suffisent pas. Bien sûr, il y a des raisonnements un peu plus à la main qu'on peut faire en se disant que, voilà, à chaque... Bref, avec 6 étapes, en fait, on peut identifier une boule parmi 3 puissance 6, finalement. Et 3 puissance 6, si je fais le calcul, ça nous fait 729 et donc ça ne suffit pas. Donc, voilà. Donc ça, c'était une petite application très pratique, très simple de comment est-ce que la théorie de l'information adresse ce problème. Même si, bon, il y a des solutions qui n'utilisent pas la théorie de l'information, qui sont peut-être plus directes pour pouvoir y arriver. Ça me permet aussi de faire une petite remarque par rapport à la dernière fois. La dernière fois, je vous ai posé une énigme et je me suis bien foiré. J'avais fait le juste prix et j'avais négligé le cas où le juste prix, le maître du jeu a un chiffre en tête et on lui donne un nombre et il nous dit plus grand ou plus petit. Et en fait, j'avais considéré vraiment ce problème-là, alors que le vrai juste prix, le maître du jeu peut répondre oui, c'est le bon prix. Il me semblait que ça, ça ne changeait pas grand-chose parce que la probabilité de tomber sur ça était faible. En fait, si, ça change énormément de choses et il se trouve que grâce à ça, l'entropie qu'on gagne à chaque fois est beaucoup plus grande que si on a juste une réponse oui ou non. Et ça suffit, en fait, si on a n coups, on peut trouver un nombre parmi 2 puissance n-1. 2 puissance n-1. Et pas 2 puissance n-1 comme je le pensais. Voilà, c'est une petite correction par rapport à la dernière fois. Ok, donc ça, c'était une petite introduction par rapport à ce problème. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le cœur de la théorie de l'information. Et malheureusement, je vais être encore embêté par mon problème technique et je ne sais pas pourquoi il me fait ça. pour qu'il me fait en mode précision. Est-ce que ça marche à nouveau ? Je vais essayer de débugger mon truc. Je vais essayer de débugger mon truc. Je vais jouer de la théorie de l'information qui est certaine. Et je vais essayer d'entrer sur un peu plus sur de l'information. Et là, ça seule de l'information qui a été longue. Et là, ça se trouve le même pour la même chose qui il est à dire. On va rentrer la théorie d'une fois par une fois par une fois par exemple. Je crois que c'est bon, je crois que j'ai réussi à... j'ai foutu pas mal le truc en l'air, mais ça a l'air de marcher à nouveau. Ok. Je sais pas ce que je voulais faire. Ok, je pense qu'on est bon. Du coup, aujourd'hui, on va voir un peu plus la théorie de l'information, et le postulat fondamental de Claude Shannon, qui est vraiment le postulat qui permet de tout dérouler ensuite, c'est le fait que l'information d'un message M est égal à log en base 2 de 1 sur la probabilité du message M. Ça peut paraître très très bizarre dit comme ça. Pour avoir une intuition de ce que veut dire Shannon par là, je vais me prendre l'exemple de... de mon... de mon prénom, par exemple. Si on prend le prénom Lé, ou mon prénom complet Lé Nguyen, on peut se demander, ou juste dans Lé, c'est peut-être plus intéressant si on veut dire juste Lé, est-ce que le mot Lé contient beaucoup d'informations ? Et une réponse naïve de base, ça serait de dire, Lé, c'est deux lettres, donc c'est peu d'informations, c'est moins d'informations que le mot chat, par exemple, il y a quatre lettres. Et... à priori, on pourrait se dire ça, mais une des réflexions que je me suis faites après avoir lu Shannon, qui a vraiment clarifié énormément de choses, en réfléchissant à cette équation, c'est de me dire, en fait, la quantité d'informations de l'expression Lé, c'est pas... c'est finalement pas seulement... ça dépend pas seulement de Lé, du mot Lé seulement. Ça dépend, en fait, sans doute pas mal du contexte. Je m'explique. Alors, au Vietnam, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Lé, ou quelque chose comme ça, et du coup, quand on dit Lé a fait X, Lé fait des maths, par exemple, c'est pas clair de qui on parle, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de Lé différents. Et du coup, la quantité d'informations du mot Lé, au Vietnam, paraît plus faible qu'en France. À inverse, en France, il y a très peu de gens qui s'appellent Lé, et du coup, le mot Lé contient beaucoup plus d'informations, il permet beaucoup plus d'identifier une chose, il lève beaucoup plus d'ambiguïté, du coup, l'information du mot Lé est beaucoup plus grande. Et ce que dit Shannon, c'est que la raison pour laquelle cette intuition est juste, c'est que la quantité d'informations d'un mot dépend de à quel point il est rare. Si c'est un mot qu'on utilise tous les jours, finalement, c'est un mot qui est utilisé dans tellement de contextes qu'il ne conduit plus beaucoup d'informations. À l'inverse, un mot qui est assez rare, quelque chose qui est assez inhabituel, va être beaucoup plus... va conduire... va avoir un message beaucoup plus pro... enfin, percutant, on va dire, remarquable. Et en fait, d'après Shannon, ça aura plus d'informations. Et donc, intuitivement, selon Shannon, plus la probabilité d'un message est faible, donc si P2M est très 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 faible, alors le message contient plus d'informations. Alors, à côté de ça, il y aura lieu d'un autre truc qui est le log, et il se trouve que le log en base 2 en particulier, ça a beaucoup d'applications pour plus tard, en particulier, on verra plus tard pourquoi est-ce que le log et la base 2 sont vraiment cool. En particulier, en fait, ça va permettre vraiment l'addition. On a envie de dire que si on donne deux informations qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas redondantes en particulier, lorsqu'on combine ces deux informations, on a deux fois plus d'informations que chacun des morceaux de l'information. Le log, c'est vraiment ce qui permet cette intuition. Le log en base 2 est lié au codage binaire dont on parlera tout à l'heure. Ok, donc avant de continuer, on va passer à un quiz. Je vais essayer de faire des quiz assez régulièrement pour vous occuper, pour vous réveiller ou pour vous occuper, c'est selon. Ok, donc le quiz 2, donc pour y accéder, donc ça va être... Je suis remplacé le 1 par 2, bit.ly s4alive q2. Et donc la question, c'est... Alors, ça n'a rien à voir avec les maths. Pas beaucoup à voir, c'est une question plus empirique, mais c'est un peu pour se détendre. C'est la question. Plus de 35% des Vietnamiens ont pour nom de famille Nguyen. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Donc ça... Alors, j'ai eu du mal à trouver des chiffres vraiment fiables, donc la bonne réponse n'est pas... Enfin, j'ai vu des estimations qui sont assez éloignées de 35%, enfin, suffisamment éloignées pour que cette question me paraît assez... qui est une réponse, on va dire, assez fiable. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que la réponse est plutôt oui ou plutôt non ? Et ce qui est intéressant dans... Donc, si vous suivez le lien, c'est que du coup, on vous demande des réponses probabilistes, et du coup, ça vous force à décrire votre incertitude. Donc, d'une certaine manière, si vous répondez au milieu, c'est que l'entropie de cette réponse est, pour vous, dans le contexte dans lequel vous êtes, encore assez grande. Vous apprendrez quelque chose quand je vous donnerai la réponse. Si, à l'inverse, vous connaissez la réponse, et vous êtes sûr que c'est telle ou telle réponse, alors vous êtes sûr aussi de ne rien apprendre au moment où je vous donnerai la réponse à cette question. Alors, je vais mettre un peu de musique. La question, plus de 35% des Vietnamiens ont pour nom de famille Nguyen, est-ce que c'est plutôt vrai ou plutôt faux ? Essayez de bien décrire votre incertitude. Ce n'est pas tant un exercice sur les maths de la théorie d'information, c'est sur l'application directe de la théorie d'information, savoir est-ce que vous êtes capable de bien raisonner avec l'incertitude, avec cette question, et guiller votre réponse dans la bonne direction. Si vous voulez que je lise mon message aussi, c'est le moment, parce que c'est le moment où je regarde enfin le chat. 10, c'est clairement oui, 0, c'est clairement non, 5, c'est je ne sais pas trop, 7, c'est plutôt oui, 9, c'est clairement oui, mais il reste un petit doute, et ainsi de suite. Le son de ma voix n'est pas assez fort, sur la musique. Je vais augmenter un peu le son de ma voix. Ok, j'espère que ça ne sature pas, normalement. J'ai bonne mine, ça va, je ne suis pas trop fatigué aujourd'hui. Ou pas encore, on verra dans deux heures. Ok, on a passé les 100 réponses, je vais pouvoir montrer ce que vous avez répondu. Donc, vous êtes plutôt oui, avec un peu plus d'incertitude que la dernière fois. Si je devais dire la moyenne, je la mettrais à 7, là, comme ça. Il y a quand même pas mal de non, de zéro, absolument non. Il y aura au moins 10% d'entre vous qui auront moins 30 points à cette question. Ce n'est pas cool d'avoir moins 30 points, c'est une grosse pénalité. Ok, donc, ok, bon, je vais vous donner la réponse. En tout cas, j'ai vu plusieurs sources qui suggéraient que c'est plus de l'ordre de 40% le nombre de Vietnamiens dont le nom de famille est Nguyen. Et je parle bien du nom de famille, parce que moi, c'est mon prénom. Du coup, moi, je me prends souvent la remarque quand je dis mon prénom, les Nguyen, je me prends toujours la remarque « Non, mais je te demande ton nom, pas ton prénom. » J'ai aussi des histoires marrantes d'enseignants qui m'ont enseigné à écrire mon prénom de la mauvaise manière. Bon, ça arrive. Donc, vous avez répondu R égale 7, à peu près, la louche. Ça vous fait plus 6,4 points. En fait, c'est la deuxième fois que vous vous répondez que vous marquez 6,4 points. Donc, si je gardais un décompte des scores, ça vous fait 13 points sur 20 au maximum. Et moins 60 au minimum. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un peu... Des notations à la française que dire que 13 sur 20, c'est pas mal. Mais... Bon, ça, c'est pas mal. Tout dépend de la difficulté de la question. La question n'était pas facile. Moi, je sais pas. Je pense que j'aurais été très incertain. Enfin, j'étais très incertain. Je pense que j'aurais répondu plutôt non. Mais du coup, je me serais plutôt un peu trompé. Ouais, l'intelligence des foules, en tout cas, elle fait mieux que moi. Ok. Ok, on va passer à la formule un peu plus rigoureuse maintenant de la... Enfin, cette formule... Le truc, c'est que cette formule-là, en fait, elle n'est jamais enseignée comme ça, ce que je trouve très dommage. En tout cas, elle est rarement enseignée comme ça, ce que j'ai vu. Et ce que je trouve dommage, parce que, notamment l'intuition que je t'ai donnée, moi, ça m'a pas mal débloqué, moi, en tout cas. Mais bon, en prenant ça... En prenant cette définition, on en déduit automatiquement l'entropie. Alors l'entropie... Ici, on va parler... Parfois, on parle d'entropie de Shannon, parce que, bon, les physiciens ont inventé une autre valeur d'entropie qui a moins de sens. Mais bon, c'est des physiciens, il faut les excuser. Non, c'est... Plus sérieusement, c'est très profond, l'idée d'entropie, également, en théorie de l'information. Alors, je sais pas si j'ai coupé la musique tout à l'heure. L'entropie de Shannon, c'est tout simplement la quantité d'informations qu'on s'attend à observer. C'est la quantité d'informations moyenne. Donc, l'entropie de Shannon, on la note souvent H. Et donc H d'un message, si on a un message M qu'on s'attend à recevoir, l'entropie du message qu'on va voir, ça va être égal à l'espérance de l'information de M. C'est la quantité d'informations moyennes qu'on va recevoir. Et donc, lorsque je prends le message qui va être aléatoire, et donc ça, ça s'écrit, on peut réécrire espérance selon M du log en base de 1 sur la probabilité de M. Bon, il n'est quasiment jamais écrit comme ça. On va développer cette expression. Donc, l'espérance, pour calculer l'espérance, en fait, on fait la somme sur tous les messages M. On va dire qu'on a un ensemble de messages. Et on va regarder la valeur ici. Donc, c'est le log en base de 1 sur la probabilité de M. et on va pondérer par la probabilité du message M. Donc, il faudrait même mettre, pour être plus précis, la probabilité que le message M prenne la valeur petit M fois la probabilité que M est égal à petit M. Ça, c'est l'entropie de Shannon. Ça, c'est l'entropie de Shannon. Ça, c'est l'entropie encore plus habituelle, on va dire. C'est... Donc, si on pose PM est égale à la probabilité que M est égale à M, l'entropie, on peut la réécrire comme la somme pour les M appartenant M ronde, l'ensemble des messages de PM fois le log en base de de 1 sur PM. Et, une autre façon de l'écrire, c'est de remarquer qu'en fait... Je vais mettre sur une couleur. De remarquer qu'en fait, ça, ça s'écrit aussi moins le log en base de de PM. Donc, on a cette propriété que le log le log de en base de en fait, n'importe quelle base, ce sera vrai. De 1 sur X, c'est moins log de X. Et donc, souvent, on le réécrit aussi la somme sur les M appartenant à M avec un moins devant PM log en base de de PM. Voilà. Ça, c'est la définition souvent que l'on voit. La plus... Souvent, vous voyez écrit des choses comme ça. D'ailleurs, sur la vignette de cette vidéo, c'est cette équation que j'ai écrite parce que c'est la plus courante. Voilà. Tout simplement, c'est ça, l'entropie. Et... Alors, on peut faire plusieurs choses pour mieux comprendre cette entropie. Mais avant ça, je vais passer à un autre quiz. Donc, le quiz 3. Un peu de musique. Le quiz 3, il pose la question... Je vais y accéder bientôt. Vous pouvez déjà y accéder. Alors, c'est quelque chose sur les logarithmes. Donc, peut-être que je devrais faire un rappel avant. C'est que... En fait, le log... Dire que le log de... En base a de b est égal à c... Enfin, x, on va dire. Ça veut dire que si je mets a à la puissance x, j'obtiens p. Donc, typiquement, le log en base 2 d'un nombre de... Le log en base 2 de, par exemple, de 4, on va dire de 8, plutôt. Le log en base 2 de 8, c'est un nombre x, tel que si je mets 2 puissance x, j'obtiens 8. Du coup, 2 puissance x égale 8, il y a une solution qui est x égale 3. Donc, ça, c'est pour la définition. Du coup, la question, c'est lorsque je fais... Est-ce que je peux mettre une ligne comme ça ? Est-ce que j'ai cette égalité-là ? Donc, si je prends le log en base a de b et je multiplie ça par le log en base b de c, est-ce que j'obtiens le log en base a de c ? Vous avez un peu à réfléchir à ça. Ça peut pas être assez... Vous avez un peu à réfléchir. Donc, le log en base a de b, c'est que si je prends un nombre... C'est un nombre x tel que si je fais a puissance x, ça me fait b. Et si je prends un nombre y tel que b puissance y est égal à c, est-ce que ça me fait le nombre z tel que si je fais a puissance z c'est égal à c. Celui-là, il est peut-être un peu plus difficile. Enfin, pas difficile, mais il fait réfléchir un petit peu. Je vous invite à... Si vous avez un papier, un crayon, c'est le moment de le sortir et de vous lancer dans ce petit exercice. et de vous lancer dans ce petit exercice. Et de vous lancer dans ce petit exercice. En tout cas, trois questions en 45 minutes. C'est parti pour durer. il y a quadrivium très mince, qui dit qu'elle est plus simple que la précédente, je trouve. Je sens que c'est une réponse de mathématiciens. Si vous ne connaissez pas la chaîne Quadrivium très mince, je ne suis pas sûr de bien le prononcer, mais je vous recommande très vivement. Il y a une série sur la géométrie projective qui est vraiment top. Aussi, on va supposer que tous les nombres... Ah ouais, il faudrait que... Ouais. Pour ne pas être plus simple, je vais corriger un peu mon énoncé. Pardon pour la confusion. Contre AB, c'est strictement plus grand. C'est éviter les ennuis avec ça. Allez, je vous invite à... Réfléchir, c'est largement... Enfin, c'est trouvable. Il faut juste réfléchir, poser les calculs. Ça peut prendre un peu de temps. C'est normal que... Ce n'est pas facile, ce n'est pas immédiat comme ça. Mais c'est un exercice intéressant, en tout cas. Je vous invite à essayer de jouer avec ça, de réfléchir à ce qui se passe. C'est le genre de manipulation qui peut peut-être aider. Non seulement trouver la réponse, c'est intéressant. Soit si c'est vrai, comprendre pourquoi c'est vrai. Soit si c'est faux, comprendre pourquoi c'est faux. Et le démontrer, c'est une chose. Et puis ici, de vraiment le comprendre, de le sentir, c'est encore autre chose. Et en fait, Tracto, totalement honnête avec vous, je sais que cette expression est vraie. Je n'ai pas d'intuition très claire. Je sais que cette intuition, que cette équation est vraie ou fausse. Je connais le résultat. Mais j'ai encore du mal à me construire une bonne intuition de ça. Je n'ai pas assez réfléchi. C'est marrant. Ok, on peut passer aux réponses petit à petit. Est-ce que j'ai foutu ? Est-ce que j'ai foutu ? il y a 91 réponses, peut-être à atteindre les 100 réponses, on n'est pas très loin allez, allez, 96 réponses, allez, encore 4 réponses allez, c'est 100 réponses je sais combien de fois qu'il y a plus de mots qu'à la dernière fois, c'est cool donc voici à quoi ressemblent vos réponses très clairement, ça penche du côté du oui très nettement, et en plus il y a pas mal d'entre vous qui sont sûrs d'eux et la réponse est oui, en effet, cette équation est valide en tout cas pour AB et C, c'est pour un peu grand que 1 je ne sais pas s'il y en a qui ont répondu de côté parce qu'ils ont supposé AB c'est parce qu'il peut y avoir un problème si 1 des 3 est égal à 1, j'imagine bon bref, je n'ai pas réfléchi à tous les détails en tout cas, si A, B et C sont strictement plus grands que 1 la réponse est oui alors à la louche, j'ai envie de dire que la moyenne c'est autour de 9, on va dire, de ce que vous avez répondu donc si la réponse 9, ça vous fait 9,6 points donc c'est quasiment 10, je pense que c'est, 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 c'est vraiment cool d'ailleurs 6.4 12.8 donc ça vous fait 12, vous avez 12.8, maintenant ça fait plus 9,6 plus 9,6 il y a le 22 trop fait de rejouer, je vais pouvoir le décrire aussi vous avez 6.4 la première réponse, plus 6.4 la deuxième et maintenant vous avez 9,6 ce qui vous fait 22 points sur 30 collectivement alors en fait cette relation elle est assez utile parce que parfois il y a des calculatrices sur lesquelles il n'y a pas le log en base 2 il y a juste le log, le ln par exemple donc ln, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le log en base e donc ln de x c'est ln, c'est le log en base e de x et donc c'est, donc c'est y tel que e puissance y est égal à x donc ça c'est, vous trouverez souvent ça sur des calculatrices et du coup si vous voulez calculer le log en base 2 le log en base 2 d'une probabilité p au hasard c'est un truc qui arrive souvent en taux d'informations disons moins le log en base 2 de p ça va être égal à moins donc la manière dont bon en tout cas c'est moins ln de p divisé par ln de 2 c'est un peu la formule que je connais par coeur donc pourquoi est-ce que donc on l'a vu le log en base e de 2 fois le log en base 2 de p est égal au log en base e de p c'est bien équivalent il y a des deux lignes et du coup, enfin en tout cas le truc à taper souvent dans les calculatrices si vous n'avez pas le log en base 2 c'est cette expression donc ça se voit, on peut le voir graphiquement je pensais à faire ça aussi alors je oubliez de mettre sur le schedule sur le sketchbook là mais donc ouais on a cette relation c'est assez joli si vous la utilisez comme relation ça fait une espèce de relation de shale pour passer de e à 2 puis de 2 à p c'est la même chose que de passer de e à p d'une certaine manière et ça, ça s'illustre assez bien avec ces histoires de triangles de puissance je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler triangle of power donc si vous pouvez chercher ça sur youtube par exemple vous pouvez googler ou youtuber enfin googler on va dire sur youtube triangle of power c'est une vidéo du meilleur youtuber de maths au monde sur ce sujet qui fait la remarque que en fait par exemple on a trois relations souvent qu'on écrit de façon assez différente par exemple on a tendance à écrire 2 puissance 3 est égal à 8 a priori on voit ce que ça veut dire on écrit aussi 8 est égal à racine cubique de 2 déjà le lien entre les deux n'est pas très clair comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre enfin c'est pas très beau on va dire au niveau des notations et on écrit aussi que le log en base 2 de 8 est égal à 3 et là par contre ça se fait vraiment bizarre je me souviens quand j'ai vu ces histoires de triangle of power la vidéo de Sribu and Born je me suis dit mais c'est vrai que 8 égale racine cubique de 2 et log en base 2 de 8 égale 3 j'ai l'impression que c'était deux égalités différentes que ça parlait de deux choses différentes en fait dans les trois cas on décrit une relation entre 2, 3 et 8 et donc ce que propose Sribu and Born c'est d'écrire au lieu d'écrire ça avec plein de notations différentes d'apprendre un truc qui veut dire qu'en fait il y a une relation entre 2, 3 et 8 qui correspond à ça ça serait une espèce d'égalité c'est au lieu d'avoir une égalité entre deux nombres là on a une relation entre trois nombres 2, 3 et 8 et il y a un triangle qui lie les trois du coup dans ce cas là la relation de Schall dit que pour passer de A à B l'exposant qui permet de passer de A à B fois l'exposant qui permet de passer de B à C c'est égal à l'exposant qui permet de passer de A à C je trouve ça assez joli d'ailleurs si vous cherchez triangle of power vous rajoutez science for all sur Google vous allez tomber sur un article de blog où je parle de tout ça parce que je trouve ça vraiment très cool voilà donc j'invite un peu à essayer de jouer avec tout ça mais je me rends compte il faudrait que je le fasse un peu plus aussi parce que je veux que j'ai pas une compréhension très profonde de tout ça en tout cas ça peut être utile pour mieux sentir ce qu'on entend par l'information ouais ok on peut passer au quiz suivant alors le nouveau quiz on repartit directement avec la musique donc le nouveau quiz il se fait qu'on passait par un 4 alors le nouveau quiz il dit que l'entropie de deux variables est la somme des entropies des variables est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que vous pensez que c'est faux quel point est-ce que vous êtes sûrs de vous est-ce que l'entropie de deux variables est la somme des entropies des variables est-ce qu'on a h de x y est égal à h de x plus h de y qu'est-ce que vous en pensez le chat j'avais des discussions sur le log complexe log complexe c'est un peu chiant c'est un peu mal défini mais c'est pas trop mal défini non plus enfin il faut bien tourner ça c'est un peu compliqué la définition de l'entropie d'un couple de variables on a défini je vais peut-être le noter ici on avait défini donc h de x en fait donc c'est moins la somme moins la somme des px de x donc la probabilité lorsque selon la variable variatoire grand x que ça prenne la valeur petite x fois le log en base 2 de la probabilité de petite x bah du coup h de x y bah c'est la même chose que c'est la somme mais ça demande c'est une somme donc avant c'était une somme sur tous les x sur tous les x maintenant c'est une somme sur toutes les paires x y de la probabilité selon la loi conjointe x y d'avoir x y fois le log en base 2 de la probabilité x y h ça me gêne c'est l'entalpie en physique en effet je suis désolé de ça c'est les méandres de l'histoire d'ailleurs je sais pas pourquoi est-ce que l'entropie s'appelle H à part que Shannon l'a appelé H dans son article je sais pas si il y a une histoire derrière ça il y a une histoire marrante pendant que vous réfléchissez il y a une histoire marrante sur pourquoi est-ce que Shannon a appelé l'entropie l'entropie parce qu'au début il voulait appeler cette fonction je sais plus qu'est-ce que vous voulez appeler vous voulez appeler incertitude la fonction d'incertitude quelque chose comme ça et John von Neumann qui donc si vous avez même entendu parler de John von Neumann John von Neumann c'est vraiment le la brutasse des maths surtout de cette époque les années 30 enfin depuis les années 20 on va dire et surtout les années 30 40 et puis 50 après il est mort assez jeune malheureusement c'est une énorme brutasse et John von Neumann lui avait dit je te conseille d'appeler ta fonction entropie plutôt que fonction d'incertitude ou des choses comme ça et il a donné deux raisons la première c'est que premièrement en fait ça a déjà été étudié plus ou moins un cas particulier a déjà été étudié en physique en particulier en thermodynamique par Ludwig Boltzmann donc ça c'est la première raison et puis la deuxième raison et la plus importante il a rajouté c'est que personne ne sait ce qu'est l'entropie du coup dans un débat tu auras toujours l'avantage c'est pas parce que c'est le hamiltonien pour certains systèmes je pense pas que ça soit ça je sais pas trop parce que Boltzmann nous il avait appelé S donc si ou Gibbs s'il avait voulu être plus proche de Gibbs je sais pas qu'elle allait être utilisée mais s'il avait voulu être plus proche de la physique il l'aurait plutôt appelé S donc à mon avis c'est vraiment je sais pas je sais pas H de X plus H de Y est-ce que les 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 l'entropie s'additionnent que qu'en pensez-vous l'entropie est préservée dans l'entropie je sens en physique souvent l'entropie c'est plus ce qui varie au cours du système alors que le reste est constant il y a la fameuse seconde loi de la thermodynamique qui dit que l'entropie d'un système augmente d'un système fermé c'est plus une mesure de ce qui bouge que de ce qui reste il y a des bémols à mettre dans les systèmes à l'équilibre d'autres systèmes si on considère des échanges on peut avoir d'autres sorts d'équilibre mais exactement la même formule mais c'est la formule la physique et celle de Gibbs la forme de Boltzmann est un cas particulier celle de Gibbs oui alors c'est un peu depuis des années mais c'est vrai que Gibbs a une version plus générale pour l'entropie on a 89 réponses est-ce qu'il peut y avoir encore 11 petites réponses pour qu'on arrive à 100 avant que je donne la réponse est-ce que lorsqu'on prend deux variables la somme des entropies l'entropie de l'ensemble des deux variables est la somme des entropies des variables qu'en pensez-vous ? qu'en pensez-vous ? est-ce qu'en pensez-vous ? est-ce qu'en pensez-vous ? il y a encore trois petites réponses plus qu'une réponse 99 elle est passée à 100 elle est passée à 100 voilà voilà vos réponses donc il y a une grosse partie qui est pas mal sur le nom c'est assez réparti encore 11% de gens enfin il y a 11% qui sont de l'autre côté donc là j'ai envie de dire que la moyenne est peut-être à 2 il y a quand même pas mal à côté ou peut-être 1 ou 2 on va dire 2 et du coup la réponse était non et il y avait pas mal d'indices dans le chat puisqu'il y avait pas mal de gens qui me demandaient si les variables étaient indépendantes et je n'ai pas supposé que les variables étaient indépendantes donc dans le cas général on ne peut pas supposer les variables indépendantes et en fait quand les variables ne sont pas indépendantes on n'a pas égalité donc la réponse était non vous avez répondu 2 ça vous fait 8,4 points c'est bien c'est bien ok donc on va démontrer tout ça il y a une raison assez simple pour laquelle on pouvait deviner que la réponse serait non c'est que si jamais on a y qui est égal à x ou y c'est une copie de x si y est une copie de x l'entropie de x et y finalement ça va être juste l'entropie de x puisque dès qu'on connait x il n'y a plus aucune incertitude sur y donc on peut imaginer intuitivement que l'incertitude sur x et y donc si par exemple vous voulez avoir savoir au hasard le sexe de enfin vous avez deux enfants voilà l'un d'eux est un garçon vous avez deux enfants et vous savez qu'ils sont des jumeaux comment on appelle ça des jumeaux identiques il y a des jumeaux homozygote c'est comme ça qu'on appelle des jumeaux identiques si vous avez des jumeaux identiques connaître le sexe de l'un vous dit sur le sexe de l'autre donc l'entropie de x et y si x c'est le sexe du premier y enfin de l'un et y c'est le sexe de l'autre et bien on se rend compte que l'entropie de x et y c'est juste l'entropie de x et du coup c'est pas monozygote c'est ça monozygote donc c'est pas donc l'entropie de x et y ici ça va être deux fois l'entropie ça ne veut pas être deux fois l'entropie de x ça va être juste l'entropie de x donc c'est là un exemple où à cause de la corrélation très forte entre x et y et bien en fait x et y l'entropie de x et y c'est juste c'est pas la somme des entropies c'est juste l'entropie de x donc on va démontrer ça donc c'est un théorème donc le théorème ça nous dit qu'en fait on va démontrer un truc un peu plus fort que ça non en fait non je ne veux pas démontrer ça on va passer directement à un autre problème c'est un autre théorème qui est un peu plus général du coup qui va dire que en fait l'entropie de x et y ça va être l'entropie de x plus l'entropie de y sachant x donc intuitivement si je parle de je reprends mon exemple des jumeaux monozygotes ça veut dire que l'entropie sur les sexes des deux enfants c'est l'entropie pour l'un plus l'entropie de l'autre sachant que je connais la valeur de l'un et en fait l'entropie du sexe de l'autre sachant la valeur de l'un d'entre eux ça va être zéro intuitivement parce que le sexe de l'un sachant qu'ils sont jumeaux monozygotes détermine le sexe de l'autre et du coup il n'y a plus aucune incertitude sur l'entropie de l'autre sur le sexe de l'autre donc bon on va démontrer ça la démonstration n'est pas très intéressante mais bon on va quand même faire quelques démonstrations c'est juste un calcul mais bon ça me permet de nous habituer à manipuler un peu ces expressions donc on avait vu que h de x y c'est égal à moins la somme de surtout les x y de la probabilité comment je vais noter euh enfin je vais noter bon je vais noter comme ça la probabilité que x y est égale à x y fois le log en base 2 de la probabilité que x y est égale à x y voilà et euh l'idée euh c'est naturel c'est qu'on veut séparer une partie sur x une partie sur y sachant x alors là on sait donc c'est en gros la formule des probabilités conditionnelles on sait que la probabilité que x y est égale à x y ça ça va être la probabilité d'abord d'avoir x est égale à x fois la probabilité que y est égale à y sachant que x est égale à x donc ça c'est la formule des probabilités conditionnelles une autre façon de le dire c'est que probabilité conditionnelle de y sachant x bah c'est l'ensemble des cas où on a x et y divisé par l'ensemble des cas où on a juste x est égale à x parmi l'ensemble des cas où on sait déjà que x est égale à x euh bah la partie relative de y est égale à y bah c'est c'est ce terme divisé par ce terme voilà du coup ça on peut le rentrer dans notre expression donc ça nous fait donc h de x y est égale à moins la somme sur tous les x y de la probabilité de x est égale à x probabilité que y est égale à y fois le log en base 2 et de la probabilité que x est égale à x fois la probabilité que y est égale à y sachant x est égale à x et là on va utiliser une propriété du logarithme qui est que le logarithme d'un produit c'est le log de je vais l'écrire si je fais le log de a fois b c'est le log en base 2 donc ça marche dans n'importe quelle base de a plus le log en base 2 de b c'est vraiment la probabilité fondamentale du log qui est la raison pour laquelle le log est aussi important ici c'est que le log permet de transformer des multiplications en addition or les probabilités par construction notamment par cette par ces probabilités conditionnelles est fondamentalement multiplicative la formule de Bayes est fondamentalement multiplicative et du coup si on veut transformer ça en addition pour parler de l'addition des informations ce qui est une notion assez simple assez naturelle il faut utiliser le log c'est la raison pour laquelle Shannon a introduit ce log et du coup maintenant si on applique ça on voit que h de x y alors maintenant je vais aller étape par étape donc c'est la somme sur les x y de la probabilité x est égal à x probabilité oh pardon une erreur ouille une erreur grave j'ai enfreint les lois des probabilités excuse moi à la place je m'excuse donc je réécris ça cette fois donc on utilise cette relation donc c'est le log en base 2 de la probabilité de x est égal à x plus le log en base 2 de la probabilité que y est égal à y sachant que x est égal à x ok donc là je vais peut-être aller un peu vite parce qu'il y a pas mal de détails sinon on va mettre ça dans un coin on va reprendre ça en fait on peut diviser la somme séparer la somme enfin on peut distribuer puis séparer la somme en deux donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça je suis désolé mais j'ai sauté quelques étapes du coup c'est pas en deux on va regarder juste d'une certaine manière juste cette partie là et puis après on va regarder l'autre partie là ça ressemble à rien à ce que je fais bon voilà je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais bon voilà on va regarder cette partie là donc c'est moins la somme pour les x y de la probabilité que x est égale à x fois la probabilité de y est égale à y sachant x est égale à x de la probabilité du log en base 2 de la probabilité que x est égale à x moins donc il y a un moins qui se distribue la somme sur les x y la probabilité que x est égale à x fois la probabilité que y est égale à y sachant x est égale à x fois le log en base 2 la probabilité que y est égale à y sachant x est égale à x et là petit à petit on commence à avoir à pas être les bons termes je ne sais pas si vous le sentez venir là l'idée là c'est que on va faire pour ce terme là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'isoler un peu cette partie sur y on va la mettre un peu à l'écart et du coup la somme ça permet de la séparer il y a une partie juste sur x et après on va la distrait juste sur y donc ça fait la somme sur les x donc ça c'est juste la partie qui est indépendante de y finalement le log en base 2 a été que x est égale à x et après on a juste la partie sur y la somme sur y de la probabilité que y est égale à y sachant que c'est égal à x et de l'autre côté ce qu'on va faire c'est qu'on va faire à peu près la même chose on va d'abord regarder juste la partie sur x c'est à dire juste ça donc c'est la somme pour les x de la probabilité que x est égale à x fois la somme sur les y de la probabilité que y est égale à y sachant que x est égale à x log en base 2 de la probabilité que y est égale à y sachant x est égale à x un peu serré et donc là la remarque clé c'est que cette quantité là en fait c'est la somme c'est sachant que x est égale à x c'est la somme de toutes les valeurs de y des probabilités de toutes les valeurs de y donc finalement ça somme toutes les valeurs possibles de y conditionnées par x est égale à x donc c'est une somme juste de probabilité de tous les événements possibles sur y et donc ça est égale à 1 donc comme c'est égale à 1 il ne reste plus que juste ce terme là et ce terme là on reconnaît finalement l'entropie de x c'est la probabilité de x fois l'information de x et donc ce premier terme là c'est tout simplement h de x si on inclut le moins aussi c'est pas très beau et de l'autre côté en fait de l'autre côté ce qui se passe c'est que c'est une moyenne sur tous les cas de x donc finalement la probabilité conditionnelle de y est égale à y de l'information de y sachant x est égale à x et donc ça c'est simplement l'entropie de y sachant que x est égale à x et donc là on a finalement la moyenne des entropies conditionnelles la moyenne par rapport à x des entropies conditionnelles donc peut-être que je vais l'écrire donc la moyenne des entropies conditionnelles c'est finalement l'espérance lorsque je tire x au hasard de l'entropie de y sachant x et en fait l'entropie conditionnelle enfin l'entropie lorsque je tire x l'espérance lorsque je tire x de l'entropie de y sachant x ça c'est par définition en fait par définition c'est la manière dont on définit h de y sachant x donc c'est h de x moins h de y sachant x voilà il y a peut-être un truc assez assez niveau notation en fait il y a toujours un truc un peu bizarre avec ces ces notations en termes d'espérance et tout moi je les trouve ultra pratiques cette notation là mais elle est assez étrange surtout si on n'est pas habitué parce que parce qu'il y a un peu un mélange entre variable aléatoire et réalisation de la variable aléatoire donc c'est quand on n'est pas habitué je pense que c'est important de développer le calcul pour être sûr que les calculs marchent bien mais quand on s'y habitue un petit peu c'est bien très pratique et en tout cas on a démontré le théorème cqfd ce qu'il fallait démontrer sinon on fait un grand sourire on dit yeah yeah et voilà donc on a notre démonstration et le sens plus général c'est quand même quelque chose assez profond c'est que l'entropie d'un système complexe on peut la décomposer en plusieurs composants de ce système mais c'est pas tout à fait la somme ça va être une somme conditionnelle et d'une certaine manière ce terme là l'entropie conditionnelle elle encode parfaitement la notion intuitive de corrélation qui permet de réduire finalement l'incertitude sur l'ensemble du système ah oui oui point de signe merci c'est plus oui parce qu'il y a un moins ici enfin en fait il faudrait faire plus fois fois moins ça merci là on a un vrai CQFD ok cool on peut passer à des choses un peu plus profondes ça c'est assez profond déjà mais on va passer à des trucs peut-être plus peut-être plus manblowing je sais pas des trucs un peu plus on va passer au CQF suivant on est au 5 c'est ça CQF numéro 5 alors le CQF numéro 5 on va commencer à parler de la notion de code parce que les grosses applications de tout ça l'article de Shannon s'appelle Mathematical Theory of Communication donc une théorie mathématique de la communication donc ça a vraiment à voir avec qu'est-ce qui peut être communiqué et en gros l'idée de Shannon c'est que l'entropie enfin le génie vraiment de Shannon c'est bon il y a beaucoup d'espects il y a une ici dans son article mais un des génies c'est vraiment de trouver ce lien entre cette notion assez vague d'entropie enfin vague assez voilà c'est assez cette notion d'entropie très très abstraite et finalement quelque chose de très concret de très appliqué qui a à voir avec ce qui peut être communiqué et avec l'encodage de l'information et ça c'est absolument critique c'est vraiment un des trucs les plus révolutionnaires parce que c'est pas du tout spécifique à une nouvelle technologie en fait l'article de Shannon parle beaucoup du langage naturel de qu'est-ce qu'on peut encoder dans des phrases en anglais par exemple ou dans d'autres langues je crois qu'il parle du français il y a un exemple sur le français et et plus généralement le morse et tout ça il y a des connexions avec beaucoup de langages qui sont utilisés et vraiment le génie de Shannon c'est de prendre un truc ces langages de probabilité c'est-à-dire d'être très continu très l'impression que ça peut il y a un peu cette idée que les choses ne peuvent pas s'encoder dans des trucs discrets il y a quelque chose de continu et vraiment le tour de génie de Shannon c'est de se dire et même avant Shannon beaucoup de gens misaient sur l'analogique par exemple pour communiquer un message ultra-atlantique il y avait des câbles sous l'océan et puis on envoyait des signaux mais les signaux qu'on envoyait en gros c'était les ondes sonores plus ou moins c'était en gros les ondes sonores donc c'était analogique du temps en sens où le signal qui était envoyé était analogue à ce qu'on voulait communiquer c'est-à-dire le son de la voix et l'idée vraiment géniale de Shannon c'est de se dire finalement on n'est pas obligé de rester sur le point de vue analogique on peut encoder tout ça dans un truc discret de la même façon qu'on encode la voix tout ça dans des textes donc il y a une perte d'informations et on se fait dans ça et on pouvait se demander jusque-là est-ce que cette perte d'informations était inéluctable et bien vraiment l'un des plus grands génies de Shannon c'est de dire non cette perte d'informations dans le codage discret n'est pas inéluctable tout signale analogique à un équivalent discret et la raison par laquelle on peut avoir cet équivalent discret d'ailleurs c'est un peu lié à la physique c'est que normalement on échantillonne parce que en tant qu'humain en tout cas on n'est pas capable de mesurer des trucs de l'ordre de la fin de taux de 10 puissance moins 15 secondes et même les machines n'arriveront pas à faire ça et en fait il y a même des raisons théoriques de penser que notamment il y a une équation qui s'appelle E égale H nu E égale H nu ça dit que l'énergie est proportionnelle à la fréquence et du coup si on part dans des fréquences très très grandes donc si on veut communiquer si on veut échantiller très très précisément un signal on est obligé de faire plein de mesures et on attend données et du coup la fréquence c'est le nombre de mesures par seconde et si on augmente la fréquence on augmente aussi l'énergie donc un signal qui a beaucoup de détails à toutes les échelles de temps enfin des échelles très faibles de temps c'est aussi un signal qui contient énormément d'énergie et du coup il y a une limite finalement physique enfin en tout cas énergétique à ce qui peut être communiqué de manière purement analogique et en fait on peut même relier ça à la mécanique quantique et dire que il y a des énergies un peu maximales dans des unités de temps données qui font que finalement une vision discrète on perd pas grand chose parce qu'on voit on ne perd rien bref revenons à la question est-ce qu'un signal de x d'entropie h de x peut être encodé de sorte que la longueur de x est toujours inférieure à 1 plus h de x qu'est-ce que vous pensez ? 5ème question 1h30 on est parti pour 3h pour finir j'ai oublié de finir sur cette histoire de Shannon on va réfléchisser un des trucs géniaux qu'a fait Shannon c'est d'imaginer une autre façon de communiquer à travers l'Atlantique et l'idée c'était d'avoir grâce au signal numérique on était capable de faire de la correction de la correction de code notamment et l'idée c'est on envoie un signal maintenant discret donc digitalisé enfin discret et avec des outils de correction de code donc le signal va être perturbé mais il est possible de le restituer entièrement avec juste avec très grande probabilité et du coup au lieu d'avoir un signal qui se perd au fur et à mesure de la communication si bien qu'il ne peut pas traverser l'Atlantique qu'il est noyé dans tout le bruit causé par les erreurs de transmission est-ce qu'on pourrait se dire on pourrait se dire que pour contrer ça on va réamplifier le signal régulièrement le problème c'est que si on réamplifie le signal régulièrement on amplifie le signal mais on amplifie aussi le bruit du coup le rapport bruit sur signal reste très élevé en fait il augmente continuellement et à la fin le bruit est tellement grand que le signal a disparu et bien l'idée de Shannon c'est que au milieu de l'Atlantique au fur et à mesure plusieurs endroits dans l'Atlantique le signal discret serait analysé et grâce à des systèmes de redondance de l'information on pourrait le reconstituer entièrement avec très grande probabilité et puis ensuite continuer à le transmettre au suivant et puis le suivant le restituerait à nouveau puis retransmettrait le message correct et ainsi de suite en fait en faisant ça il est devenu possible de transmettre des informations de manière fiable à travers l'Atlantique ok du coup la question le signal x d'entropie h de x peut être encodée de sorte que la longueur de code de x est toujours inférieure à 1 plus h de x il n'y a pas énormément de réponses il y a 47.100 si vous ne savez pas n'hésitez pas à dire je ne sais pas ça fait partie d'une bonne réponse à un cuisse bayésien c'est aussi de dire je ne sais pas quand vous ne savez pas pas que vous ne savez pas d'une bonne réponse à un cuisse bayésien c'est juste qu'il y a de la route à dire tout ça fait partie à un cuisse bayésien de la route oh le live avec ce qu'il fait c'est vraiment dans la série j'ai appris certains m'ont dit que il avait annoncé que le point de la série avait annoncé m'a venu alors on est en discussion depuis plus d'une semaine pour faire le live et j'ai dit oui mais par contre il m'a pas confirmé la date donc il faudrait que j'envoie un message j'envoie un message de ses pas parce que ça fait une situation un peu awkward où les gens se disent ça tu passes chez primum mais j'ai envie de répondre oui je veux bien mais quand 59 réponses pour l'instant j'attends ces instructions cool pour le bruit de fond 65 réponses pour l'instant ouais 50% techniquement c'est différent de ne sais pas mais c'est la réponse avec un maximum d'entropie parce que j'ai oublié de m'expliquer tout à l'heure moi je reviendrai à son doute très bientôt en fait mais l'entropie maximale c'est une probabilité entre 0 et 1 comme ça c'est parce que la probabilité est au milieu est égale à 1,5 et l'entropie à ce moment-là est égale à 1 donc la réponse au milieu c'est la réponse d'incertitude maximale il y a un sens dans lequel cette phrase est valide 82 réponses on se rapproche des 100 on va peut-être attendre des 100 oui donc pour rappel donc le quiz si vous répondez 0 c'est à dire que vous êtes sûr que la réponse est non si vous répondez 10 si vous êtes sûr que la réponse est oui et si vous mettez 5 c'est que vous êtes en état d'incertitude maximale si vous mettez 3 c'est que vous penchez pour le non si vous mettez 9 c'est que vous êtes assez confiant même il y a encore un petit doute allez on a atteint les 100 réponses parfait ok donc ça donne ça la courbe donc un signal d'entropie H2X peut être encodé de sorte que la longueur du code de X est toujours inférieure à 1 plus H2X vous êtes beaucoup à répondre oui avec beaucoup de confiance donc la moyenne j'ai envie de dire qu'elle est à peu près à 9 ou à 8 attendez 41% quand même ça tire pas mal j'ai envie de dire la moyenne est à 9 je sais pas si c'est à vous combien donc donc si je regarde les scores donc la moyenne est à 9 et malheureusement la réponse est non il y a plusieurs raisons pour lesquelles la réponse pourrait être non une entre elles c'est l'entropie reste une mesure pas si discrète que ça mais une réponse un peu plus fondamentale c'est que c'est possible d'avoir une moyenne un encodage moyen la longueur moyenne du code qui est inférieure à 1 plus H2X mais il peut y avoir des cas où cet encodage sera beaucoup correspondra à des codes très très grands ça arrivera typiquement si la distribution des messages est pas du tout uniforme c'est des messages qui sont beaucoup beaucoup plus probables que d'autres dans ce cas-là ces messages beaucoup plus probables intuitivement ils devraient être encodés par une suite de symboles très très courts par très peu de symboles donc typiquement le mot oui qui dans toutes les langues fait rarement plus de 4 lettres j'imagine en tout cas c'est souvent des mots d'une syllabe un mot très court alors que des mots beaucoup plus compliqués comme anticonstitutionnellement qui sont aussi moins communs naturellement ils vont être encodés avec beaucoup plus de lettres donc un encodage optimal souvent on va faire ça et donc c'est la raison pour laquelle lorsque l'entropie lorsque le signal est pas du tout uniforme en moyenne on peut avoir quelque chose de très proche de l'entropie mais on va avoir souvent des pires cas qui sont bien plus grands que l'entropie que le codage moyen et donc que l'entropie donc la réponse était non donc là ça fait un peu mal ça fait un peu mal d'écrire ça pour vous c'est moins 22.4 pour rester dans le positif mais ça fait mal ok alors on va démontrer le théorème en gros l'entropie de Shannon est quand même la borne moyenne essentiellement la borne moyenne donc je vais passer en sketchbook donc l'entropie de Shannon est quand même pas loin en gros de l'encodage optimal enfin essentiellement l'encodage optimal et pour le démontrer il faudrait démontrer que il existe un encodage capable de faire par exemple 1 plus h2x alors je vais pas faire ça aujourd'hui ce qu'on va juste démontrer c'est que parce que c'est galère à démontrer je sais même pas si c'est vrai je sais pas si c'est vrai parce que le côté discret est toujours un peu chiant mais en tout cas si on prend des suites de signaux parce que le théorème de Shannon c'est que si on veut on a un flux continu comme ça de messages donc il s'arrête jamais les messages le théorème de Shannon dit qu'il existe un encodage qui est capable de faire h2x plus epsilon sur la moyenne de donc en gros ça veut dire que pour des signaux qui ont des très faibles probabilités parce que pour on prend des messages très très longs plus la probabilité de chaque message est très faible lorsqu'on regarde des probabilités qui sont toutes très faibles et bien il existe des encodages qui sont en gros h2x plus epsilon en moyenne dans le pire cas ça peut être plus long ok mais nous on va pas démontrer ça on va regarder ce qu'on va démontrer c'est on va montrer que alors je vais pas l'écrire comme ça ce qu'on va montrer c'est que la longueur moyenne donc l'espérance de la longueur du code donc je mets des barres pour dire longueur du code ce qu'on va encoder des messages donc l'espérance de la longueur du message il va se poser un code binaire donc le code ça va être une suite de 0 et 2 donc l'espérance de la longueur du code ce qu'on va montrer c'est que ça c'est forcément plus grand que h2x on pourra pas faire mieux que l'entropie de Shannon l'entropie de Shannon est une borne fondamentale de la compression alors bizarrement j'ai pas trouvé de preuve de ça dans les livres que j'ai regardé du coup je vais vous proposer ma démonstration c'est possible qu'il y ait une démonstration plus simple bon voilà ok et donc la raison pour laquelle on a ça l'idée de la démonstration que je vous propose c'est d'imaginer qu'en fait un code surtout binaire enfin pas que binaire un code c'est vraiment une sorte de succession de tests si on encode x avec une suite de 0 et de 1 le premier bit donc la première lettre c'est ce qui est égal à 0 ou 1 forcément plus grand ou plus grand égal supérieur ou égal donc il y a des cas où il y a égalité des cas assez triviaux où on peut avoir égalité donc la première lettre ça peut être 0 ou 1 donc il y a deux cas possibles puis la deuxième lettre ça peut être aussi 0 ou 1 et puis bon c'est possible qu'on s'arrête ici par exemple on dit 0 0 c'est l'encodage du coup on s'arrête ici c'est possible qu'on continue bon voilà à chaque fois 0 1 et donc si on en arrive donc ici là j'ai plusieurs issues possibles donc là ça serait le message 0 0 là j'ai le message 0 1 0 là j'ai le message 0 1 1 là j'ai 1 0 0 là j'ai 1 0 1 et là j'ai 1 1 et une façon de réfléchir à ce problème c'est que ça c'était un message X donc il y a un message X qui a été encodé par exemple par 0 0 et la manière dont il est encodé c'est un peu comme si on faisait un premier test la première lettre ça a été un test et là il m'a sorti 0 et du coup j'ai pris cette branche et ensuite j'ai fait un deuxième test il m'a dit 0 et à partir de ces deux gestes j'ai complètement réduit mon incertitude sur la valeur de X et je sais que le X correspond à la valeur qui a cet encodage 0 0 et l'idée de la preuve que je propose c'est vraiment d'étudier et le nombre de tests qui sera nécessaire au final pour identifier la valeur de X ok alors pour démontrer ça alors la première remarque c'est qu'il y a un bon code déjà un bon code le code est bon on va dire fidèle on va dire je sais pas si c'est un mot fidèle je vais dire fidèle c'est pas des termes techniques si il est donc le terme technique là par contre c'est injectif alors injectif ça veut dire quoi ? ça veut dire que si on a deux messages différents si on a X différent de Y si on a deux messages différents alors je veux que le code de X soit égal au code de Y ça a du sens si deux messages différents avaient le même code alors forcément je perdrais de l'information en ne regardant que le code puisque je ne saurais pas à quel message ça correspond donc donc là c'est en fait binaire et ce que j'ai appelé fidèle bon injectif alors pourquoi est-ce que ça ça va être intéressant ça veut dire que si je regarde maintenant je vais partir de l'entropie de X H de X ça ce que je peux dire c'est que c'est la même chose que l'entropie du code de X pourquoi ? parce que à cause de cette propriété d'injectivité si je connais la valeur de X je connais le code il suffit de calculer le code et à l'inverse si je connais le code je connais X puisque le code est unique donc il y a l'entropie de X est égale à l'entropie du code de X ok maintenant je vais appeler chacun des points donc ça je vais appeler ça le test C1 puis apprendre un test C2 puis un test C3 donc C2 peut dépendre de C1 mais c'est ordonné dans ce sens et l'entropie du code de X du coup ça va être l'entropie de chacune des lettres qui composent donc de C1 C2 C3 et ainsi de suite en supposant que le plus long encodage est de longueur N par exemple c'est l'entropie d'ensemble de ça où potentiellement Cn n'est même pas défini il faudrait clarifier ça techniquement mais vous voyez ce que je veux dire et là je vais appliquer la formule qu'on a vu précédent vous vous souvenez on avait vu un théorème qu'on avait vu c'était que H de X Y est égal à H de X plus H de Y sachant X je vais appliquer ce théorème ici du coup ça me fait H de C1 plus H de C2 sachant C1 plus H de C3 sachant C1 et C2 plus et ainsi de suite jusqu'à plus H de Cn sachant C1 C2 jusqu'à Cn moins 1 ok et en fait on aura de l'entropie sur C2 uniquement si on a vraiment une lettre C2 du coup ça ça ne peut arriver que si cette entropie elle sera strictement positive seulement si on a effectivement un C2 à tester du coup c'est pas très beau ce que je vais écrire mais là l'idée intuitivement c'est que on a H de C1 plus la probabilité parce que ça ça ne sera le cas que si le code de X la longueur du code de X est au moins égale à 2 fois du coup l'entropie des tests qu'on aura fait à ce moment là du coup je vais appeler ça C2 sachant C1 est le code de X supérieur égal à 2 et ensuite on continue comme ça la probabilité que le code de X soit supérieur égal à 3 fois le H et ainsi de suite et là l'observation clé une autre observation clé c'est que chacune de ces entropies ici correspond à une variable binaire qui sera égale à 0 ou 1 soit ça part à 0 soit à 1 donc chacune de ces entropies c'est des entropies de variables binaires et ça c'est forcément inférieure égal à 1 alors pourquoi on avait vu la dernière fois je crois que beaucoup d'entre vous n'étaient pas la dernière fois on avait vu la dernière fois qu'on peut définir l'entropie de X de P on va dire donc l'entropie de P c'est P fois le log en base de enfin pardon on va mettre un moins moins P le log en base de de P moins 1 moins P log en base de de 1 moins P et ça ça ressemble à ça donc ça c'est l'entropie en fonction de la probabilité d'une variable binaire qui vaut 0 ou 1 et cette entropie là on voit qu'elle est forcément inférieure à 1 et elle atteint son maximum en 0,5 et tout ça on peut le démontrer je vous invite à essayer de prendre cette expression par exemple à la dérivée et voir ce qui se passe donc par conséquent ici chacun de ces termes va être inférieur ou égal à 1 et du coup ça ça va être inférieur à en fait même la première lettre bon ça ça serait la probabilité que le code soit au moins supérieur ou égal on a un code on a un code on a un code on a un code c1 ne définit que si le code a une longueur au moins égal à 1 pour en connaître un truc avec un code qui n'a aucune longueur il faut essentiellement qu'il n'y ait aucune incertitude a priori dès qu'il y a un peu d'incertitude il va falloir une lettre au moins en tout cas techniquement il faudra rajouter ça ici plus ensuite la probabilité la probabilité je n'ai pas écrit de façon ultra rigoureuse mais il y a moyen de la formaliser de façon très rigoureuse en tout cas on obtient cette inégalité on obtient on va bientôt finir le calcul il ne reste plus que du calcul les grosses astuces sont déjà les affaires ouais donc du coup ça je peux l'écrire c'est la somme la probabilité que le code de x prenne une longueur ou moins j sur tous les j on doit aller jusqu'à l'infini on peut aller jusqu'à l'infini et ça en fait on peut le réécrire quelle est la meilleure façon de faire ça comment j'avais fait une minute l'idée c'est que bon enfin intuitivement en tout cas ce qui va se passer une belle façon d'écrire j'arrive pas à la retrouver c'est que si le code est de longueur 1 il va être compté une fois si le code est de longueur 2 il va être compté deux fois si le code est de longueur 3 il va être compté trois fois donc en fait le code de longueur x il va être compté aussi autant de fois dans cette addition que la longueur du code et du coup ça ça va être égal en fait à la somme sur tous les j allant de 1 jusqu'à l'infini de probabilité que enfin de j fois la probabilité que le code de x soit exactement de longueur j et en fait écrire ça c'est exactement la définition de l'espérance de la longueur du code une façon de montrer ça c'est de dire que en tout cas on a h de x qui est inférieur ou égal à l'espérance de la longueur du code c'est bien le théorème qu'il fallait démontrer donc cqfd alors cette preuve elle est intéressante bon déjà parce que le résultat est intéressant mais une autre raison par laquelle cette preuve est intéressante c'est qu'elle nous dit quand est-ce qu'on peut avoir égalité en fait tout se passait ici la seule inégalité en fait elle a vraiment lieu ici et cette inégalité elle a lieu parce que non pas ici en fait la vraie inégalité c'est dans les elles ont lieu ici et ces inégalités elles ont elles ont lieu parce que on a l'entropie qui est inférieure égale à 1 et en fait on va être très proche de l'égalité quand ces entropies seront égales enfin très proche de 1 et pour que ces entropies soient égales à 1 il faut que si je prends mon arbre de décision ici il faut que la probabilité de monter en haut ou en bas soit égale soit égale à 1 demi parce que c'est là que en fait chaque lettre va être un maximum d'entropie un maximum d'informations l'information et l'incertitude c'est deux côtés et l'entropie c'est deux côtés d'une même pièce un signal qui a beaucoup d'incertitude quand on l'a appris on a gagné beaucoup d'informations donc là avec cette preuve on voit bien que le le maximum le codage optimal la façon de se rapprocher de l'entropie de X c'est quand à chaque nouvelle lettre en fait on est maximalement surpris la probabilité de la nouvelle lettre est égale à 1 demi on s'attend à être maximalement surpris l'espérance de la surprise est maximale cool donc ça c'est vraiment un résultat incroyablement fondamental ça montre que cette notion d'entropie c'est une notion qui est basée sur des probabilités des différents messages qui dépendent du contexte comme on l'a vu donc si on est bayésien en fait cette probabilité correspond à notre description de notre ignorance et bien la manière optimale d'encoder l'information dépend de notre ignorance et c'est une façon de combler notre ignorance et plus notre ignorance était grande plus notre entropie initiale était grande plus il va falloir des codes longs des explications longues pour réduire cette entropie et en plus de ça ce que ça montre c'est que les messages optimaux en tout cas d'un point de vue purement théorie d'information donc si on oublie qu'on a tous les biais cognitifs on n'arrive pas à réfléchir si on était tous bayésiens la meilleure façon d'apprendre c'est d'être constamment à moitié surpris par chaque bit d'information donc une conséquence de tout ça c'est que si vous voulez apprendre beaucoup il faut être souvent beaucoup surpris par exemple si vous lisez des textes qui font mille caractères donc un caractère disons que c'est déjà plusieurs bits d'informations après la compression de la langue mais disons que imaginons que chaque caractère a un bit d'information c'est-à-dire que l'encodage optimal en lisant mille caractères vous ferait gagner mille bits d'informations mais ça c'est l'encodage optimal qui correspond à si vous êtes surpris et pour être surpris par un texte maximalement il faut que la probabilité de ce texte soit 1 sur 2 puissance 1000 ce qui est très très faible donc vous devriez être très très surpris donc si vous voulez apprendre il faut être souvent très surpris c'est quelque chose assez profond si vous réfléchissez il faut chercher la surprise pour pouvoir apprendre beaucoup et si vous vous consommez des contenus et que ces contenus ne vous surprennent pas finalement c'est peut-être que vous êtes habitué à ne plus apprendre c'est un peu un message un peu profond de tout ça c'est un de ces nombreux trucs qui m'a complètement mind blown quand j'ai commencé à comprendre un peu plus ces histoires de théorie d'information ok on va passer cette longue démonstration on va passer au sixième quiz ça va durer trois heures alors le Q6 sixième quiz alors le sixième quiz c'est quelque chose de ce sera vraiment plus un truc de maths on va dire et la question c'est la suivante est-ce que si on prend une variable aléatoire x est-ce que l'espérance de l'exponentiel est supérieure à l'exponentiel de l'espérance parce qu'on a l'espérance de l'exponentiel de x supérieure à l'exponentiel de l'espérance de x donc typiquement si vous avez une variable par exemple c'est des applications par exemple imaginez l'ensemble des séismes ok les séismes sont souvent mesurés sur l'échelle de de Richter c'est chiant le live quand on sait pas ça se voit l'échelle de Richter oui c'est bien ça l'échelle de Richter donc l'échelle de Richter l'échelle de Richter est une échelle est une échelle logarithmique c'est à dire que si on prend si on veut calculer plus la vraie force d'un séisme l'amplitude du séisme pour la technique en fait il faudra prendre l'exponentiel de l'échelle de Richter et du coup si on veut vraiment calculer la puissance moyenne des séismes il faudra faire l'espérance de l'exponentiel de l'échelle de Richter il faudra calculer sur l'exponentiel pour chaque séisme il faudra calculer 10 puissances l'échelle de Richter pour savoir quelle est sa force et après on fait la moyenne sur tout ça la question c'est si on fait cette opération est-ce qu'on aura un nombre plus grand que si on fait une autre approche qui consiste à prendre la moyenne sur l'échelle de Richter de tous les séismes donc ça serait l'échelle de Richter moyenne et si on prend ça et on fait 10 puissance ça si on prend l'exponentiel de l'échelle de Richter en moyenne de la moyenne des échelles de Richter est-ce qu'on va obtenir un nombre plus grand ou plus petit que si on fait la force moyenne on calculer la puissance moyenne des séismes parce que la puissance moyenne des séismes est plus grande que 10 puissance l'échelle de Richter moyenne des séismes alors pour répondre à la question de la musique de fond ça s'appelle énigmatique de Ben Sound Ben Sound énigmatique l'échelle de la Chine Je vais faire ma petite pause aussi. Sous-titrage MFP. ... 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